Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur MotoGP21 pour continuer cette carrière en catégorie Moto2, mesdames et messieurs. On arrive quasiment à la fin, il nous reste encore 4 Grand Prix à disputer. Aujourd'hui, on va disputer le Grand Prix de Buriram en Thaïlande, 16ème manche de la saison 2021. Petite parenthèse, je vous donne rendez-vous mardi à 18h sur Twitch, donc voici le lien qui apparaît actuellement à l'écran. Vous pouvez également le retrouver dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous ce mardi à 18h pour que l'on puisse découvrir ensemble ce nouveau décor qui sera une avant-première sur Twitch. On l'utilisera sur YouTube un petit peu plus tard, mais pour ceux qui veulent vraiment le voir, je vous donne rendez-vous mardi à 18h sur Twitch. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, bref petit récap du précédent Grand Prix qui a eu lieu à Motegi au Japon, qui était la 15ème manche de la saison. On n'était vraiment à rien du tout de gagné, on était à rien du tout de gagné. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on avait tout simplement le rythme durant la séance d'essai libre, la 3ème, et durant les séances de qualification, puisqu'on avait réussi à faire la pole position lors de la 2ème séance de qualification. Mais malheureusement, on a eu quelques petits problèmes au niveau du feeling durant la course, puisqu'on a terminé à la 4ème position. Ce sera Tony Arbolino, l'italien, le jeune rookie, qui remportera son premier Grand Prix dans cette catégorie intermédiaire, suivi de Marco Benzeki. Et 3ème, on retrouvera Sam Loves, qui a souligné que Tony Arbolino avait une avance considérable sur le 2ème. Elle était en très grande forme, donc même si j'avais peut-être pourquoi pas réussi à prendre la 2ème position, ça aurait été impossible de pouvoir attraper Tony Arbolino. Voir même si j'étais premier, je pense que ça aurait été impossible de gagner, parce que vu son rythme, c'était très, très, très ouf. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va pouvoir se diriger vers cette semaine 38, où a lieu ce Grand Prix à Buriram. Pour l'instant, nous n'avons pas de fin de développement en vue pour la semaine 40. Nous avons donc le team dans lequel nous sommes, Petronas Sprint Racing, qui nous donne un rendez-vous pour qu'on renouvelle ou pas le contrat. Donc, on verra tout ça. Nous, on va se caler, se concentrer pour aborder ce Grand Prix de Thaïlande, puisque là, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est très, très, très important, puisque l'avenir de notre carrière de pilote va se jouer sur ces derniers Grands Prix, parce que ça va dépendre justement de la réputation, de combien on a. Et si on arrive à avoir la réputation nécessaire, un team pourrait, pourquoi pas, nous faire une proposition pour rejoindre la catégorie reine. Donc, à voir. Donc, il faut impérativement se concentrer pour ce Grand Prix à Buriram avec un temps ensoleillé. C'est parfait, ça me convient. Ce que je vous propose, c'est que l'on se dirige directement vers ce tracé à Buriram en Thaïlande pour disputer la troisième séance d'essai libre. Nous voici arrivés à Buriram en Thaïlande pour disputer donc cette 16e manche de cette saison 2021 en catégorie intermédiaire, la catégorie mot de 2. On va pouvoir rejoindre notre box et pouvoir appliquer les petits réglages que l'on applique depuis le début de cette saison dans cette catégorie moto 2. Et puis, on va pouvoir également épingler les tests de développement. Donc là, on a un réglage électronique. On ne va pas épingler ça, ni non plus l'outil de travail, puisqu'il faut faire au moins 200 km au cours du week-end. On va juste épingler, je pense. Rien du tout. Rien du tout. On rejoint juste le tracé. Il n'y a rien qui m'intéresse, en fait. C'est beaucoup trop long sur la durée dans laquelle on va rouler. Donc, on laisse. On laisse comme ça. Là, voilà. Nous avons pu prendre place sur cette Kalex du team Petronas. Et on a maintenant la main dessus. On n'oublie pas de remettre le Power 3. On aborde ce dernier virage, cette épingle à droite du tracé thaïlandais avant de rejoindre la grande ligne droite. Et également activer, lancer plutôt ce premier tour chronométré. Donc, c'est parti pour l'instant, Remy Gardner. Une 36, 868 pour les pilotes australiens. Nous, on va essayer d'aller claquer un chrono d'entrée de jeu. Ce serait cool. De toute façon, on dit ça à chaque fois. Mais c'est l'objectif. C'est l'objectif. Il faut impérativement faire ça. Donc, c'est parti. On se concentre. Et on se retrouve à la fin de ce premier tour. Allez, on arrive dans la fin de ce premier tour. Pour l'instant, ce n'est pas tip top. Ce n'est pas tip top parce que là, on est en passe d'aller chercher un chrono en une 37 et quelques. Donc, ce qui est très, très loin du chrono de l'australien. Donc, on va pouvoir passer à la ligne d'arrivée. Et là, une 37, 881. On est seulement à la troisième position. Mais on va quand même refaire un deuxième tour pour essayer de confirmer et d'améliorer également notre chrono. Parce que là, ce n'est pas du tout bon. On a un pilote à gauche qui s'élance. Il s'agit de Marco Bezzecki, actuellement septième de la troisième séance. Et donc, c'est parti. Deuxième tour chronométré. Il faut impérativement rejoindre les chronos de Remy Gardner. Parce que là, pour l'instant, ce n'est vraiment pas tip top. Allez, c'est parti. On va aborder, mesdames et messieurs, dans quelques instants, le dernier virage. Ce virage numéro 12 de ce tracé thaïlandais. Et on va améliorer. Une 36, 876. C'est magnifique. On arrive à récupérer la troisième position, encore une fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dernier tour. Je vais faire un dernier tour pour vraiment confirmer parce qu'on est toujours à une seconde de retard de Raoul Fernandez qui a maintenant repris la première position. Une 35, 824. Ça va très, très vite pour les deux pilotes du Team Red Bull KTM. Nous, il faut impérativement coller leur chrono. Il faut impérativement coller leur chrono parce que là, pour l'instant, ce n'est pas si bon que ça. Ce n'est pas si bon que ça si on va aller chercher la victoire. Pour l'instant, on est toujours en quête d'aller chercher la première victoire dans cette catégorie intermédiaire. C'est très compliqué. Mais il faut impérativement aller chercher ce résultat-là. Malheureusement, j'ai fait plusieurs erreurs. On va pouvoir en terminer sur ce tour-là. Ça ne sert à rien de pousser davantage. Donc là, ce que je vous propose, c'est que l'on fasse séance en direct et qu'on avance le temps. On est à un peu plus de 30 minutes avant la fin de cette séance. On va essayer de se mettre dans les 10 ou pourquoi pas 15 dernières minutes. On est pour l'instant 13e. Là, clairement, on n'est vraiment pas du tout en bonne voie pour aller chercher un ticket pour la Q2. On ne l'est même plus d'ailleurs. On est à la 16e position maintenant. On va se mettre juste dans les 10 dernières minutes restantes et puis retourner un petit coup sur la piste histoire d'aller chercher un chrono et surtout un ticket qui nous permettrait d'aller chercher une place pour la Q2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre train de pneus. On va mettre un train de pneus soft à l'avant et à l'arrière. Si on change le train de pneus, c'est les deux pneus. Et on va baisser également le niveau d'essence dans le réservoir. Se mettre à l'équivalent de 11 litres. Et puis, on va pouvoir retourner sur ce tracé thaïlandais. Pour l'instant, nous sommes 18e. Une seconde de retard sur Raoul Finlandez. On est à 95 000 de retard sur l'américain Cameron Bobier qui, pour l'instant, est 17e. Nous, franchement, ce n'est pas du tout les objectifs sur lesquels on était fixé. Et il faut impérativement corriger le tir parce que là, ce n'est pas du tout bon. Donc, c'est parti. On va pouvoir lancer ce premier tour. Enfin, ce premier tour. Cet énième tour chronométré parce qu'il y en a eu certains qui n'étaient pas filmés. Il y en a certains où je suis pas mal tombé. Donc, nous revoici dans un énième tour. Et on va pouvoir même recommencer ce dernier parce qu'il n'est vraiment pas bon. Au niveau de l'essence, ça devrait aller. Normalement, ça devrait aller. Il nous reste un peu plus de 6 minutes avant la fin de cette troisième séance de Célibre. On va essayer de combler tout ce retard-là. Mais franchement, il faut impérativement qu'on rejoigne la Q2 parce que ça nous avantagerait énormément. On aurait une pression en moins parce que la Q1, il faut encore se donner à fond pour rejoindre après la Q2. Tandis que là, si on le fait du premier coup, c'est tout gagné. Donc, c'est parti. On relance encore une fois ce tour chronométré. Et cette fois-ci, on va essayer d'aller chercher le chrono de Raoul Fernandez. On a réussi à améliorer un petit peu. On est revenu à la douzième position. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au stand parce qu'on n'a pas assez d'essence pour pouvoir faire un douzième tour, tout simplement. On retourne sur le tracé. Ça va être tout juste. Une minute dix-huit pour boucler un tour. Là, on a notre ticket pour la Q2, mais il faudra encore améliorer. Il faudra encore améliorer un petit peu parce que là, c'est tendu. C'est tendu parce qu'on arrive dans la fin de séance. Tout le monde va commencer à s'exciter, etc. Donc, il faut améliorer encore davantage. Je pense qu'on en est capable. Je pense qu'on en est capable. Pourquoi ? Parce que dans le premier secteur, j'étais dans le rouge. Donc là, très clairement, on a nos chances d'aller chercher au moins un chrono qui pourrait, pourquoi pas, nous ramener dans le top 5. Donc, c'est parti. On fait ce dernier tour possible. Et on se retrouve à la fin de ce petit tour. Allez, on va améliorer pour rien du tout limite. Donc, c'est parti. Allez, on confirme. On confirme au moins. On confirme notre douzième position au résultat combiné. Enfin, onzième même. Onzième au résultat combiné. On croise les doigts. Yes ! Yes ! On a réussi à avoir la dernière place pour être qualifié pour la Q2. Franchement, c'était tout juste. Franchement, c'était tout juste. Donc, mesdames et messieurs, ce que je vous propose, c'est que l'on rejoigne directement à la deuxième séance de qualification qui va débuter dans quelques petites secondes. C'est parti. La deuxième séance de qualification va être lancée dans quelques instants pour la catégorie Moto2. On va pouvoir se préparer, changer notre train de pneus, retirer un petit peu d'essence du réservoir parce qu'on est pas mal remplis. Et donc, c'est parti. Les pneus soft à l'avant et soft à l'arrière. Et on baisse donc l'essence dans le réservoir. 11,6 litres, c'est très très bien. On rejoint le tracé. C'est parti. On va maintenant aller chercher, pourquoi pas, un très très bon chrono. Pour l'instant, c'est Yeogura qui met un chrono d'entrée de jeu. Une 36. 613 pour le pilote japonais, le jeune pilote japonais, le rookie de cette saison Moto2. Et donc, nous, c'est parti. On a le contrôle sur la Kalex et on va essayer d'aller chercher le meilleur chrono possible. Allez, on est en passe d'aller améliorer le chrono d'Eyeogura, mesdames et messieurs. Là, on roule très 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 bien. On roule très 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 bien dans ce tour. Je pense pas qu'on pourra passer en dessous d'une 35, une 36 plutôt. On l'a fait. On l'a fait. Une 35, 676, mesdames et messieurs. Alors là, alors là, je suis choqué. Je me choque tout seul. On a réussi à faire le premier chrono provisoire de cette deuxième séance de qualification. Alors là, alors là, mesdames et messieurs, fin de séance. Fin de séance, soyons fous. Fin de séance, c'est tout simplement hallucinant. On arrive à faire la pole position ici à Bourhiram. Franchement, franchement, je m'y attendais pas du tout. Je pensais passer en une 36, 100. Mais franchement, une 36, 676, c'est que là, on a fixé la barre très 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 haute. Ce que je vous propose, c'est que l'on dispute désormais la course Moto2 qui va donc débuter dans quelques petites secondes. Allez, c'est parti. C'est parti, mesdames et messieurs. Là, franchement, on a encore une carte à jouer. On a encore une carte à jouer. Même si j'ai de forts doutes sur le fait qu'on puisse aller chercher la victoire parce que là, je pense que ça va être un grand prix assez compliqué. On garde l'idée dans la tête. On garde l'idée dans la tête. Sur l'écran, nous avons Raoul Fernandez qui partira de la deuxième place sur la grille de départ. Celui qui a été le plus rapide durant la troisième séance d'essai libre. Troisième, Fabio Di Gianantonio, le jeune pilote italien du team Grézini qui roulera l'année prochaine toujours dans le team Grézini. Mais par contre, en changeant de catégorie, en rejoignant donc la catégorie MotoGP avec une Ducati. Nous, mesdames et messieurs, comme d'habitude, train de pneus hard pour cette course. On ne change pas du tout nos habitudes. On remet au cas où les réglages de cette Moto2, de cette Kalex. Et puis, nous nous voici à la télé, à l'image, à la première place sur la grille de départ. On fait la pole position. Franchement, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Du coup, ce que je vous propose, c'est que l'on se dirige directement vers cette grille de départ pour prendre du coup ce départ Moto2 et essayer de garder la tête des opérations. Là, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Attention, c'est parti. Le départ a été donné. On est parti pour 8 tours ici à Buriram, en Thaïlande, mesdames et messieurs. Et par contre, j'ai passé la vitesse un peu trop tôt, ce qui permet à Raoul Fernandez de faire le all shot. Et je pense qu'on va pouvoir reprendre la première place en prenant l'aspiration sur le pilote espagnol. Allez, ça va être chose faite dans quelques petites secondes. C'est fait. C'est fait. La place de premier a été récupérée par nous-mêmes. Attention, par contre, aux pilotes qui vont être derrière. Raoul Fernandez qui a, pourquoi pas, replacé une attaque, justement, je pense, prochainement. Ouais. La machine de Raoul Fernandez qui est beaucoup plus performante que la nôtre. C'est hallucinant. C'est hallucinant, là, la différence de performance. Et Raoul Fernandez qui vient nous faire un très, très, très beau dépassement. Très, très beau dépassement du pilote espagnol dans l'intérieur. C'était magnifique. Allez, on reste concentré. Pour l'instant, Raoul Fernandez qui va essayer de creuser l'écart. Et Rémi Gardner qui nous suit de très, très proche. Derrière, à deux dixièmes de nous. Et Raoul Fernandez en totale confiance, en totale maîtrise sur cette piste thaïlandaise. Il y a eu une chute, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, dans le virage où Raoul Fernandez nous a passé dans l'extérieur. Une chute à très, très haute vitesse. En espérant que les pilotes aillent bien. Oula, 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 oula. Attention, les vibreurs intérieurs, là. Un petit coup de Power 3 pour essayer de revenir dans la ronde du pilote espagnol. Allez, le dernier virage pour clôturer ensuite ce premier tour, ici, à Buriram. Avec Raoul Fernandez en tête. On va laisser le Power 3 de côté. On va essayer de temporiser avec le Power 2. J'ai pris les mêmes trajectoires que Raoul Fernandez, sauf que je n'ai pas du tout pris les mêmes points de freinage. Allez, on revient dans la course. C'est parti. On n'a rien gagné du tout, on n'a rien perdu. Allez, il faut revenir maintenant sur Raoul Fernandez. Qui est en train de s'échapper. Une petite allure, le pilote espagnol. Allez, un coup de Power 3, ici, pour tenter de le repasser, le pilote espagnol. Je pense qu'on va pouvoir avoir l'occasion, ici. Attention à la phase de freinage. On va lui faire le même dépassement dans l'extérieur, ici, au pilote espagnol. Oula, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Je crois qu'il allait partir à la faute. Par contre, il y a eu des pilotes qui sont encore partis à la faute dans ce tour numéro 2, ici. Et nous, nous sommes sortis, du coup. Allez, il faut essayer de rester concentré. Ne pas laisser filer à l'espagnol. Il m'a perturbé. Raoul Fernandez, je pensais qu'en montant sur l'horreur intérieur dans le virage à gauche super rapide, qu'il allait chuter. Et heureusement pour lui, non. Et par contre, c'est Marco Bezzecki qui est en train de faire un Grand Prix assez mauvais pour lui. Parce qu'actuellement, en tête du classement Moto2, il ne fait pas partie des huit premiers. Marco Bezzecki qui est un petit peu en difficulté, visiblement, ici. Et on a pris un virage numéro 12, très, très, très serré. Une 36-981 pour nous, ici, dans ce deuxième tour. Ça roule vite. Ça roule pas mal vite. Par contre, je me suis fail dans ce premier virage. Ce qui a permis à Sam Loves et à Rémi Gardner de pouvoir revenir sur nous. Joe Roberts également qui suit la danse. Allez, il faut revenir sur Raoul Fernandez. On a pris le virage un peu trop large. Ça va permettre au pilote de passer. Je disais Sam Loves, c'était Augusto Fernandez. Augusto Fernandez, rectification, qui était, du coup, derrière nous et qui est passé maintenant et qui va essayer de rejoindre le pilote espagnol. Quoi ? Quoi ? Mesdames et messieurs, c'est tout simplement impensable. Nous sommes en tête de la... Bon, du coup, nous ne sommes plus en tête. Mais nous étions en tête de cette course Moto2 suite à la chute de Raoul Fernandez et d'Augusto Fernandez. C'est tout simplement improbable. Ce qui vient de se passer ici à l'écran, c'est tout simplement impensable. Deux pilotes qui viennent de chuter comme ça alors qu'ils étaient en tête en train de dérouler leur course. Franchement, c'était magnifique ce qu'était en train de faire Raoul Fernandez. Et l'Augusto Fernandez est là d'une simple erreur en montant trop, 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 trop fort sur le vibreur intérieur. Ils viennent chuter et perdent justement les commandes de cette course Moto2 en laissant Rémi Garner et nous-mêmes prendre les deux premières positions. Nous, on est en train de s'emballer. On a stressé Sam Loves ici au passage de la ligne qui vient, pourquoi pas, récupérer la deuxième place. Et c'est fait pour le pilote anglais. Attention ici à la riposte dans la sortie de virage. Ça ne passera pas. Je voulais riposter sur le pilote anglais, mais ça n'a pas marché. Allez, peut-être ici, l'accélération de la Calex. Petronas sur la Calex VD Mark VDS. Le stress qui monte. Le stress qui monte. Attention à Sam Loves. Sam Loves qui pourrait passer dans l'intérieur. Et c'est chose faite encore une fois. Belle bagarre avec l'anglais. Attention devant. Attention devant. On voit parce que là, on n'est pas à l'abri de certaines surprises. Beaucoup de pilotes ont chuté depuis les quatre premiers tours. Donc là, attention à ce quatrième tour. Ah, ils me font peur. Ils me font peur, les pilotes. Je prends, à chaque fois, je prends mon écart. Parce que j'ai peur de me retrouver avec une moto sur ma trajectoire. Et puis, avoir une chance de perdre ma troisième position. Pour l'instant, on est sur le podium. Donc, ce serait bête de perdre le podium à cause d'une chute d'un autre. Et Rémi Gardner qui est en train de dérouler. Qui est déjà à 1,8 seconde d'avance de dos. Allez, il faut essayer de raccrocher Sam Loves qui va être, je pense, quelque chose d'assez compliqué. D'aller rechercher le pilote anglais. Il est en train de revenir sur Rémi Gardner. Et nous, on va avoir du mal, je pense, à revenir sur Sam Loves. Un qui prend dixième par dixième. Là, ça va très vite. On a réussi à reprendre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. On a fait, du coup, plus de la mi-course maintenant. On est dans le cinquième tour. On est en train de tenir Joe Roberts qui est maintenant quatrième à trois dixièmes de nous. C'est très beau, ce qu'est en train de faire le pilote américain. Très, très, très beau. Allez, Power 3 ici pour essayer de contrer, justement, les attaques de Joe Roberts. On se protège. Attention devant. La chute de Rémi Gardner. La chute de Rémi Gardner, mesdames et messieurs. Hallucinant. Hallucinant ce qui est en train de se passer. Du coup, je suis en train de stresser parce que je me dis que ça peut peut-être être, pourquoi pas, notre première victoire ici en catégorie Moto 2. Mais il faut qu'on arrive, pour ce cas, pour se faire, à dépasser Joe Roberts. Et je m'en mêle les pinceaux. Je suis en train de stresser de plus en plus parce que là, franchement, c'est hallucinant ce qui est en train de se passer. C'est simplement hallucinant. Et Joe Roberts qui est maintenant deuxième. Allez, il faut réussir à repasser le pilote américain qui est en forme sur ce week-end. Ah, ça va être compliqué de repasser Joe Roberts. Qui est en train de partir très, très fort. On s'est un petit peu loupé. On s'est un petit peu loupé dans le dernier virage. Juste avant de rentrer dans le tour numéro 6, malheureusement. J'ai voulu attaquer et essayer de récupérer l'écart que j'avais sur Joe Roberts. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. On est toujours troisième en tout cas. Mais à 5, un peu moins de 6 dixièmes de retard de Joe Roberts. Ça freine très tard pour nous. Ça freine très, très, très tard. Et Sam Loves qui est parti. Sam Loves qui est en train de dérouler. Qui part à une vitesse phénoménale là. Allez, il faut réussir à revenir sur Joe Roberts. Bon, on ne revient sur plus personne. Nous sommes actuellement deuxième, mesdames et messieurs. Nous sommes actuellement deuxième ici à Bourhiram. Là, on ne passe plus la première ici. Parce que vu l'état des pneus, ça pourrait nous jouer des tours. Et là, c'est hallucinant. C'est tout simplement hallucinant ce qui est en train de se passer ici à Bourhiram. On est à deux tours de la fin. Et nous sommes deuxième. Pour l'instant, c'est toujours Sam Loves qui déroule cette course. Qui est en train de très, très bien rouler. Le pilote anglais. Donc, l'anglais qui pourrait pourquoi pas s'imposer ici. Nous, on est deuxième. Et attention à Bob & Schneider. Qui est en train de revenir comme un boulet de canot derrière nous. Qui pourrait pourquoi pas nous prendre cette deuxième position. Et on a loupé. On a loupé le virage. On est obligé de sortir malheureusement. Allez, on est rentré dans l'avant-dernier tour de cette course ici. qui abourira, mesdames et messieurs. Toujours à la deuxième position. Et attention à Bob & Schneider. Bob & Schneider qui pourrait pourquoi pas passer à l'issue de cette petite ligne droite. Et qui va tenter. Il va tenter, Bob & Schneider. Il n'a rien à perdre. Il ne joue pas le championnat. Le pilote hollandais. Et nous, on est venu chercher très, très, très tard les freins. Allez, on va essayer de garder, par contre, la roue du pilote hollandais. Ne pas la perdre. Ne pas du tout la perdre. Et on va s'écarter un petit peu. Oh, quoique. Allez, on passe. Allez, on tente. On n'a rien à perdre. On passe. Par contre, malheureusement, on s'est loupé. Et mesdames et messieurs, nous sommes premiers. Sam Loves a chuté. Sam Loves a chuté, mesdames et messieurs. Allez, on se concentre. Là, le dernier tour va être vraiment muet. Le dernier tour va être muet, mesdames et messieurs. Il nous faut la pleine concentration. Là, on se permet encore de parler. Mais franchement, le dernier tour, ça va être du roulage, la perfection. On va devoir aller chercher cette perfection-là. Mais on ne parlera pas du tout dans ce dernier tour. Parce que là, on a vraiment la chance, pourquoi pas, d'aller chercher cette victoire. Ici, notre première victoire en catégorie Moto2. Donc, c'est parti. Dans quelques petits instants, on va pouvoir activer ce mode muet. et se concentrer pleinement pour aller chercher cette victoire. Ici, en catégorie Moto2, pourquoi pas. Allez. Et c'est parti. Alors, on va pouvoir activer ce mode muet. Sous-titrage ST' 501 ... Et oui ! Et oui, mesdames et messieurs ! Et oui ! On l'a fait ! On l'a fait ! Première victoire de cette année moto de mesdames et messieurs ! C'est hallucinant ! C'est tout simplement hallucinant ce qui vient de se produire ! Franchement, je n'en reviens pas ! C'est hallucinant ! C'est hallucinant ! On a réussi, mesdames et messieurs, à remporter notre toute première victoire, notre toute première... Je ne sais même plus parler ! On a réussi à faire l'exploit sur cette saison moto 2 ! Franchement, je suis très content ! Franchement, je suis très content ! On s'impose devant Bob & Schneider ! Et troisième, on retrouvera Stefano Manzi ! C'était compliqué ! Mais on l'a fait ! On l'a fait ! Je suis tellement, tellement content ! Après tant de grands prix où on a galéré, on arrive enfin à aller décrocher notre première victoire en moto 2 ! Ça fait extrêmement plaisir ! Je n'ai même pas pu regarder... Enfin, je n'ai même pas regardé le classement général ! On ira le regarder juste après ! Mais en attendant, on va savourer la récompense... Que l'on va avoir dans quelques instants ! Avant, on a le parc fermé ! Et on va pouvoir monter sur le podium ! Et franchement, ça fait un bien fou ! Ça fait un bien fou de pouvoir remporter cette première course en catégorie moto 2 ! Voilà ! Donc là, franchement, on a tout ! On a tout qui est bon ! On est quasiment à 120 200... Enfin, on est quasiment à 120 000 tout court au niveau de la réputation ! On nous manque 800 ! C'est ouf ! C'est tout simplement super ouf ce qui vient de se produire ! C'est top ! Topissime ! Et du coup, au niveau du classement général moto 2, nous sommes 8e, mesdames et messieurs ! 8e ! On a pu... récupérer 2 positions ! Avec cette victoire ici à Buriram ! On est à 123 points de Marco Benzeki ! Franchement, on peut le faire ! On peut aller chercher ce top 5 ! Avant la fin de l'année pour ce classement moto 2 ! On peut entièrement ! Parce qu'on a fait une très belle remontée ! En tout cas, au niveau des propositions ou de recherche de contrat sur des teams moto GP ! Pour l'instant, toujours rien ! On espère ! On espère qu'on va avoir prochainement des choses ! Parce que là... Sinon, ça va être un petit peu compliqué pour l'année prochaine ! On arrive donc ! A la fin de cette vidéo, j'espère que ce grand prix disputé à Buriram ! On aura réussi à aller chercher notre première victoire ! En catégorie moto 2, t'auras plu ! C'est le cas ! N'hésitez pas à lâcher ton plus gros like ! Ça me ferait extrêmement plaisir ! Tu peux également commenter la vidéo, la partager, t'abonner ! Et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant ! Dès lors que je sors une nouvelle vidéo ! En attendant, je te dis à mercredi 9h, 10h, 11h ! Pour une vidéo découverte de MXGP21 ! Après tant d'années où on n'a pas touché au jeu, on va se remettre un petit peu dedans ! Par contre, il n'y aura pas de carrière ! C'est juste une petite vidéo découverte ! On va pouvoir reprendre le jeu en main ! Donc, mardi aux alentours de 9h, 11h ! Mais sinon, suite de la carrière, mercredi à 17h ! Donc, je compte sur vous pour être présent ! Allez ! Salut ! Sous-titrage ST' 501